Hubert Guérin, le dernier collaborateur de Geneviève de Fontenay, sort un livre intitulé « Les derniers secrets de la dame au chapeau » le 25 juin prochain aux éditions Véronne. Dans son ouvrage, il retrace la vie de celle qui a consacré sa vie au concours Miss France, revenant notamment sur ses relations conflictuelles avec son fils Xavier. Et d'après des proches, Xavier aurait violenté sa mère à plusieurs reprises et écrit Hubert Guérin selon Ciné-Télé-Revue. Avant de raconter une dispute qui aurait éclaté entre eux en 1992 durant laquelle il se serait saisi d'un vase et l'aurait brisé sur la tête de sa mère en lui demandant ce qu'elle attendait pour mourir. Suite à ses propos accablants, Agathe, la fille de Xavier et petite-fille de Geneviève de Fontenay, a tenu à s'exprimer auprès de Public.fr ce jeudi 20 juin. « Je ne réagirai à aucun propos de cette personne et, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter, et ma grand-mère, elle, a rejeté trop tardivement après s'être rendue compte qu'elle avait été manipulée et trahie. » Adèle de Fontenay a également précisé que l'auteur du livre se trouvait dans l'entourage de sa grand-mère, eux, à un moment de sa vie où elle eut été vulnérable. Avant son décès à l'âge de 90 ans, le 2 août 2023, Geneviève de Fontenay était extrêmement proche de ses deux petites-filles, Agathe et Adèle. Dans les colonnes de Gala, la dame au chapeau s'était d'ailleurs confiée sur son rôle de grand-mère. Si elle disait seulement entretenir une relation normale eue avec elle, elle soulignait tout de même s'entendre très très bien eue avec ses petites-filles. Elle avait aussi confié que l'une de leurs activités préférées était de prendre beaucoup de photos ensemble, un bon moyen de se faire des souvenirs. Très fière de ses petites-filles, elle avait expliqué, à l'époque, qu'Agathe voulait devenir vétérinaire et qu'Adèle travaillait dans la communication. Et entre nous, j'aime mon rôle de mamie et assurait-elle.